... Pourquoi vous avez accepté l'invitation du manuscrit à être membre du jury pour cette année ? D'abord parce que j'adore lire. Je viens d'une famille, il y a une tradition familiale de lecture et d'édition. Et ensuite parce que je trouve ça intéressant, travaillant dans les nouveaux médias, d'essayer de garder un minimum de pied dans le monde plus traditionnel et d'essayer d'aider aussi à la transition. Je trouve que l'idée d'un prix du roman en ligne est très intéressante. D'accord. Et donc quels ont été vos critères de sélection ? Alors les critères de sélection, ils sont toujours très subjectifs. Moi j'aime les histoires, j'aime les personnages. Et donc c'est vrai que je cherche aussi des livres dans lesquels il est facile de rentrer et qui laissent une trace. Et je trouve que la sélection de cette année, comme toutes les autres années, c'était très riche en la matière. D'accord. Et donc parmi cette sélection, quels sont les livres que vous avez préférés ? Et pour quelles raisons est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos coups de cœur ? Alors moi j'ai eu un vrai coup de cœur pour l'ouvrage de Johatan Hoth, La longueur du temps. Je trouve que c'est un ouvrage très riche sur finalement la transmission peut-être de ce que c'est qu'une vie. Cette personne âgée qui est dans un hôpital et qui finalement raconte sa vie. Et je trouve que le thème de l'ouvrage, c'est pas tellement la maladie. Bien sûr elle est malade, elle est seule, elle est un peu enfermée à la fois par Alzheimer et par le contexte de l'hôpital. Mais derrière c'est une vie qu'on voit défiler avec ses émotions et avec ses coups de cœur et ses tristesses. Et j'ai trouvé ça passionnant et je suis vraiment ressorti un petit peu bouleversé à titre personnel de cet ouvrage. Ça c'est pour le prix du roman et après le premier roman qui m'a le plus prus c'est Voyageurs écrivains que j'ai trouvé très frais. J'ai trouvé cette idée de raconter l'Europe autrement à travers quelqu'un qui se déplace en Europe et qui écrit. J'ai trouvé ça très intéressant et avec des repères culturels là aussi très rafraîchissants et très plaisants. D'accord. En tant que directeur d'MSN, quel regard portez-vous sur ce système d'édition en ligne ? Et puis est-ce que pour vous l'avenir du livre passe forcément par Internet ? Alors moi je trouve le système de double publication très intéressant. D'abord parce qu'il donne le choix aux gens. Je trouve qu'aujourd'hui évidemment le média numérique prend une place de plus en plus importante dans l'ensemble de la consommation culturelle et des loisirs culturels. Donc le fait de multiplier les occasions pour les gens de profiter d'expériences numériques autour de la littérature est forcément quelque chose auquel je suis favorable. Je pense qu'on n'a pas encore écrit l'histoire de ce que ça sera ou de ce que c'est que le livre numérique. Donc je pense qu'il y a plein de nouvelles expérimentations à faire. Celle-ci en est une. J'ai envie de dire sans doute et j'ai presque envie de dire que c'est un appel aux éditeurs et aux écrivains. La question de qu'est-ce que ça doit être qu'un livre électronique ? Est-ce que ça doit être simplement la même chose sur un support numérique ? Ou est-ce que finalement ça peut permettre d'aller beaucoup plus loin dans la rencontre de l'auteur, dans un univers, d'envoyer vers des sources d'informations, d'explorations complémentaires ? Je pense que c'est tout ce débat-là qui va avoir lieu dans les années qui viennent avec plein d'opportunités, d'innovation et de permettre aux gens d'aller encore plus loin dans le plaisir de la lecture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !